Salut à tous ! Alors, est-ce une bonne idée d'acheter du trafic sur internet pour son blog, pour sa chaîne YouTube, pour avoir plus d'inscrits, pour avoir plus d'abonnés et au final plus de clients ? Quelles sont les stratégies valables d'achat de trafic, d'achat de liste ? Comment faire ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon ensemble des différentes solutions qui existent pour obtenir du trafic et vous allez voir qu'en matière de payant, on trouve de tout, on trouve des solutions qui sont très valables, mais on trouve également des solutions qui sont très mauvaises. Donc, je vais filmer mon écran et on va regarder ensemble ce qu'on peut faire. Le premier scénario, c'est un scénario qui est débile, un piège dans lequel je suis moi-même tombé à mes débuts blogging. J'ai commencé à bloguer en 2010, 2011 et je pensais qu'en allant acheter du trafic, j'allais résoudre mes problèmes de trafic. Donc, j'ai fait une recherche sur Google et j'ai mis site pour acheter du trafic. Et quand vous mettez site pour acheter du trafic, vous tombez, alors je ne parle pas des annonces, mais vous tombez très très vite sur des sites qui vous proposent d'acheter du trafic ciblé. Donc, on va en prendre un, on va prendre celui-ci qui s'appelle Trafic Boost, achat de trafic web et il vous permet d'acheter un nombre important de visiteurs pour un prix qui est vraiment incroyable parce que 100 000 visiteurs pour 41,99 euros, je veux dire, si vous faites de la publicité sur Facebook et que vous dépensez 40 euros, vous n'allez pas avoir 100 000 visiteurs sur votre site. Si on fait du trafic qui est géolocalisé, c'est-à-dire du trafic qui va être en France ou dans un pays en particulier, c'est un petit peu plus cher. Alors, je ne dis pas que Trafic Boost n'est pas un bon service, je veux juste partager avec vous, moi, l'expérience que j'ai eue. Alors, je ne pense pas que c'était avec ce service, j'ai dû en prendre un autre. Donc, moi, à l'époque, j'avais mon blog sur le tir sportif, je débutais, j'avais mon blog sur le recrutement, je faisais ça le soir, le week-end pour m'amuser, pour apprendre le blogging et puis pour également, ben voilà, avec l'idée d'en vivre, etc. Et donc, comme tout le monde, au début, je cherchais des moyens d'avoir du trafic. Donc, j'ai souscrit une offre de ce genre. Effectivement, j'ai pris une offre 7 jours et effectivement, pendant 7 jours, pouf, ça a été très net, dans mes données Google Analytics, j'ai eu une augmentation de trafic. Le souci, car il y a un souci, vous vous en doutez bien, c'est que je n'ai pas eu un seul inscrit supplémentaire. Lorsque vous souscrivez à un service de ce genre, vous n'avez pas du trafic qualifié. Moi, j'avais un blog sur le tir sportif, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des gens qui pratiquent cette activité, qui trouvent mon contenu intéressant, qui s'inscrivent à ma liste pour ensuite, finalement, peut-être acheter mes produits. Le souci, quand vous utilisez un service de ce genre, c'est que soit vous avez des robots qui visitent le site, donc c'est un trafic « artificiel », soit vous avez des gens qui sont payés pour le faire. Alors, quel type de gens font ça ? Eh bien, vous avez des gens qui sont en France ou ailleurs, qui veulent gagner un petit peu d'argent sur Internet, et on achète leur clic. Donc, ils sont inscrits sur des sites où on leur donne des petites missions ponctuelles, et on peut leur donner par exemple une liste de 100 sites à aller visiter, à aller cliquer. Donc, les gens reçoivent leur liste de sites, et puis ils cliquent sur le lien, et il reste quelques secondes sur le site, mais évidemment, les personnes qui font ça, elles ne sont pas intéressées par votre thématique. Si vous avez un blog sur le cerf-volant, ce ne sont pas des gens qui pratiquent le cerf-volant, qui vont cliquer sur le lien, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Ça crée même un autre problème, c'est que Google sait parfaitement que vous utilisez des tactiques, entre guillemets, non autorisées, mais limite. Google voit très bien que vous avez un blog français, et que le trafic vient de pays qui ne sont pas forcément francophones, puisque parfois, on utilise des gens dans des pays low-cost, qu'on paye vraiment une misère à faire du clic, comme ça. Et évidemment, Google voit bien que ce trafic n'est pas un trafic vraiment naturel, donc ça n'a aucun impact en matière de référencement, car ne faites pas d'erreur. Dites-vous bien que la puissance technique de Google est incroyable, ils ont des milliers d'ingénieurs qui améliorent le moteur de recherche de façon continuelle, et donc ils sont tout à fait en mesure d'identifier ce genre de petites astuces, qui finalement ne sert strictement à rien. Alors on peut le faire sur du trafic de sites internet, comme je vous l'ai montré, mais on peut également acheter des abonnés YouTube. Si vous allez sur un site comme Fiverr, alors vous avez la même chose, vous pouvez acheter du trafic ciblé, alors là ils vous disent du trafic qui vient des Etats-Unis, machin machin, mais c'est toujours pareil, ça ne va pas être des gens qui vont être intéressés par votre thématique, donc ça n'a aucun intérêt. Mais vous pouvez également acheter des fans YouTube. Si je fais Buy YouTube Fans, alors là ils proposent de créer, de faire de la promotion ou de créer des bannières YouTube, donc je voudrais plutôt mettre Subscribers, voilà. Est-ce qu'on peut encore acheter des fans YouTube ? Alors ici je n'en trouve pas, mais on voit encore des offres pour, voilà je vais promouvoir votre chaîne auprès de 200 000 personnes, ça n'a strictement aucun intérêt. Et alors là je n'en vois pas, mais je sais qu'on peut acheter des faux fans YouTube, comme ça ensuite vous pouvez vous la péter en disant que vous avez une chaîne qui compte 50 000 abonnés, mais en réalité vous n'en avez qu'une centaine, et on le voit après dans le nombre de vues sur votre chaîne qui n'est pas intéressant. Donc on va dire que ce genre de tactiques, elles sont vraiment à éviter. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres tactiques qui permettent d'acheter du trafic, mais de qualité ? Bien sûr que oui. On peut tout à fait acheter du trafic de qualité via Google, via Facebook, via Pinterest, via LinkedIn. En gros, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux vivent de la publicité principalement. Et on peut faire de la publicité sur Facebook, par exemple publicité sur Facebook, voilà. Et là, effectivement, quand vous allez sur Facebook et que vous faites des campagnes de publicité, vous pouvez choisir d'avoir du trafic qui va être du trafic qualifié. C'est-à-dire que lorsque vous vous créez une campagne sur Facebook, Facebook vous dit à qui voulez-vous la montrer ? Est-ce que vous voulez la montrer à des hommes, à des femmes, ou aux deux ? Est-ce que vous voulez la montrer à telle classe d'âge ? Est-ce que vous voulez la montrer à des gens qui ont déjà visité votre site ? À des gens qui ont le même profil que ceux qui ont visité votre site ? Est-ce que vous voulez montrer votre publicité à des gens qui ont tel ou tel profil ? Donc si vous avez un blog sur le cerf-volant, c'est très facile de trouver sur Facebook des gens qui sont fans de cerf-volant, puisque les gens qui sont fans de cerf-volant, ils vont liker des contenus qui parlent de cerf-volant, ils vont visiter des sites qui parlent de cerf-volant, et ils vont aller sur des groupes Facebook qui parlent de cerf-volant. Bref, Facebook sait parfaitement qui aime le cerf-volant, qui aime le lancer du poids, qui aime le gigot d'agneau, et donc Facebook est tout à fait en mesure de montrer votre publicité à du trafic qui est qualifié. Mais les prix ne sont pas du tout ceux qu'on a vu auparavant. Mais ce n'est pas grave, il vaut mieux dépenser plus, mais avoir ensuite vraiment des inscrits. Et la publicité Facebook, ça fonctionne. Il y a des formations sur Traffic Mania qui vous expliquent comment maximiser les résultats de la publicité Facebook. Je l'utilise moi-même de temps en temps. C'est un excellent moyen d'obtenir du trafic de façon rapide, puisque vous faites votre campagne, et ensuite c'est Facebook qui fait le travail pour vous, en échange de votre argent. Alors il y a Facebook qui fait ça, mais ce n'est pas la seule source de publicité. Vous pouvez faire de la publicité sur Google, évidemment. La publicité sur Google, on parle de Google AdWords, ça vous permet, exactement comme ici, d'apparaître dans les annonces. Vous voyez là, ici c'est écrit annonce, 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 et bien ce sont des gens qui ont payé pour apparaître lorsque les gens qui cliquent publicité sur Google. Donc là aussi, il y a un coût, mais vous pourriez mettre comment choisir son modèle de serre-volant, et puis apparaître ici. D'ailleurs, si je tape, on va voir ce que ça donne. Comment choisir un serre-volant ? Alors il n'y a même pas d'annonce, donc on pourrait imaginer qu'un blogueur pourrait être malin, et mettre ici une publicité pour être premier. Vous voyez, là on a un créneau à prendre. On pourrait peut-être même tenter de le faire en naturel, et être devant Decathlon. Il ne faut pas avoir peur, parce que l'article de Decathlon, vous voyez, c'est un truc qui est quand même super rudimentaire, et faire un article de meilleure qualité que ça, à mon avis, c'est largement, largement jouable. Vous voyez, sur ce mot-clé-là, peut-être même qu'on n'a pas besoin de dépenser d'argent. On peut également faire de la publicité sur Pinterest. Alors, dans certaines thématiques, ça peut vraiment valoir le coup de faire de la publicité sur Pinterest. Tout ce qui va toucher des choses qui sont très visuelles, le graphisme, le design, la cuisine, c'est parfait, Pinterest. Si vous avez une clientèle qui est plutôt B2B, business to business, une clientèle de professionnels, la publicité sur LinkedIn est quelque chose que vous pourriez également tenter, puisque c'est un réseau social professionnel. Donc là, oui, acheter du trafic via ce genre de site est une bonne opération, et vous pouvez tout à fait construire votre business sur des sources de trafic que vous achetez sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Ça ne pose aucun souci. Alors ensuite, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler, qui est le rachat de site, le rachat de blog. Alors, là, il faut faire attention. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, je l'ai fait au début de Traficmania. Au début de Traficmania, j'ai été contacté par une personne qui avait un blog sur le webmarketing avec 500 ou 600 inscrits et qui voulait arrêter et qui m'a dit « Écoute, je vends ma liste, je vends mon site ». Alors moi, je lui ai dit « Écoute, racheter ton site, ça ne m'intéresse pas, mais racheter ta liste, pourquoi pas ? » Et donc, je lui ai racheté sa liste de 500 personnes. J'ai dû lui racheter 150 ou 200 euros, ce qui est plutôt un prix cher. Et voilà, on a défini un petit contrat qu'on a écrit nous-mêmes dans lequel on a explicité que je rachetais sa liste et qu'ensuite, elle, elle l'effaçait et elle s'engageait, cette personne, à ne plus bloguer dans le domaine du webmarketing. Donc, j'ai racheté la liste. Mais une fois qu'on a racheté la liste, ce n'est pas si simple parce que déjà, les autorépondeurs n'aiment pas que l'on rachète des listes. Ça, il faut déjà le savoir, ils demandent beaucoup de choses à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de désinscriptions parce que les gens, ils sont inscrits sur le blog de Marielle, ils aiment le contenu de Marielle et ils venaient voir Marielle. Et puis, un jour, on leur apprend que ce n'est plus Marielle et qu'ils sont sur Traffic Mania et ils disent « Mais Traffic Mania, c'est qui ? C'est quoi ? André Dubois, c'est qui ? C'est quoi ? De quel droit est-ce que vous avez racheté mon email ? » Et donc, vous avez beaucoup de désinscriptions. Ça, il faut le savoir, quand vous rachetez une liste ailleurs, c'est normal. Les gens, ils se disent « Mais moi, j'avais l'habitude de la boutique A. Aujourd'hui, on me propose la boutique B. Ce n'est pas forcément ce que je voulais, donc vous allez avoir pas mal de désinscriptions. » Donc, il faut le savoir. Il y a également d'autres critères à prendre en liste, en considération, pardon, lorsque vous rachetez une liste ou lorsque vous rachetez un site Internet. Il faut prendre en compte déjà la vieillesse de la liste. Alors, il y a des sites qui ont marché et puis que les gens ont mis sur le côté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les centres d'intérêt des gens changent. Donc, si vous achetez un site ou une liste d'un blogueur ou d'un YouTuber qui était sur le régime et qui n'a rien fait depuis 5 ans, mais qui a beaucoup beaucoup de gens, il faut savoir que les gens qui ont fait un régime il y a 5 ans, ils ne sont pas forcément en train de faire un régime aujourd'hui. Donc, l'âge de la liste compte. Une vieille liste a beaucoup moins de valeur. Une liste qui n'a pas non plus été beaucoup relancée a beaucoup moins de valeur parce que si les gens ont l'habitude de recevoir des emails, vous pouvez vérifier la qualité de la liste tout simplement en allant jeter un œil sur les taux d'ouverture et les taux de clic. Si vous voyez que les taux d'ouverture et les taux de clic des emails sont bons, ça veut dire que la liste a l'habitude d'être travaillée, de recevoir des offres et que les gens sont d'accord. Si la liste n'est pas travaillée depuis longtemps, c'est pareil, en envoyant un email, si ça se trouve, les gens auront complètement oublié qu'ils étaient inscrits sur ce truc ou ça ne les intéressera plus. Alors, comment savoir si un taux d'ouverture ou un taux de clic est bon ? Il faut savoir que Mailchimp, de façon régulière, sort un indicateur à ce sujet. Si vous allez sur « Mailchimp what is good » ou on va faire « Average opening rate » ou « Click rate » Voilà, on va aller sur Mailchimp. Voilà, Mailchimp sort une étude régulière sur les taux d'ouverture et les taux de clic. Donc ça, ça vous permet de vous situer. Donc, vous voyez, les taux de clic pour des business qui sont établis, 22%, 3%, donc ça c'est le taux d'ouverture, ça c'est le taux de clic. Donc on se rend compte qu'en réalité, les taux d'ouverture, les taux de clic ne sont pas si si élevés que ça. Alors ça dépend de plein plein de choses. Par exemple, les hobbies. Moi, sur le tir sportif, j'ai des taux de clic qui sont largement supérieurs à 15%, ce qui est beaucoup. Mais je m'adresse à une petite audience qui est vraiment intéressée par le sujet, donc les gens, ça les passionne, machin, donc ils cliquent. Mais sur Traffic Mania, mon taux de clic, il est moins élevé, tout simplement parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Les gens, ils sont inscrits à beaucoup de listes, tous les jours, ils reçoivent beaucoup d'emails et vous n'avez pas dans le webmarketing un taux de clic de 15%. Mais voilà, donc ça, ça vous donne déjà une idée des taux de clic et ça vous permet de voir si la liste en question, elle est bonne. Alors, si vous voulez racheter un site, si vous voulez racheter un blog, faites attention parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des margoulins sur Internet. Je vous conseille fortement, si c'est quelque chose qui vous coûte plus de 1000 euros, alors c'est arbitraire, mais 1000 euros, on commence à considérer que c'est beaucoup d'argent, de poser la question à un avocat pour établir un contrat et de passer par un site qui est spécialisé dans le rachat. Donc, il y en a plusieurs. Il y a un truc qui est connu qui s'appelle Flippa. Flippa, c'est une plateforme dans laquelle on peut acheter et vendre des sites Internet. Donc, ça permet de sécuriser le truc. Donc, Flippa, bien sûr, va se prendre une commission, mais au moins, vous êtes ultra cadré avec des contrats et il n'y aura pas d'embrouille. Voilà, vous allez bel et bien recevoir le site, le transfert de propriété va être fait, vous allez devenir titulaire du nom de domaine, vous récupérez la liste d'inscrits, vous récupérez tout ce qu'il faut. Si vous rachetez un site avec des milliers d'inscrits, un site qui fait... Enfin, voilà, je veux dire, Traffic Mania, aujourd'hui, ça fait plus de 1000 euros de vente par jour. Donc, si je devais le vendre, ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Traffic Mania, je ne le vendrais pas comme ça à l'arrache en disant à quelqu'un « Vas-y, fais-moi un virement ». Non, on passerait avec un contrat et on passerait avec un site genre Flippa pour pouvoir éviter tous les problèmes. Donc, acheter du trafic, pourquoi pas ? Mais c'est toujours la même chose, c'est le faire de façon qualitative. Si vous le faites de façon qualitative, le trafic a un prix. Donc, la publicité Facebook, la publicité Pinterest, LinkedIn, Google peut représenter un coût important, j'en conviens, mais il faut voir ça comme un investissement. Si vous achetez un inscrit 40 centimes avec la publicité Facebook, sachez que c'est un bon prix. Alors, effectivement, si vous voulez acheter 1000 inscrits, ça va vous coûter 400 euros, mais si vous avez 1000 inscrits, vous pouvez facilement gagner 700, 800, 1000 euros par mois. Donc, c'est un bon moyen d'accélérer la croissance d'un blog ou d'une chaîne YouTube. Ce que vous ne devez pas faire, c'est acheter du trafic non qualifié sur des sites comme ceux que je vous ai montrés au début, où on va effectivement vous envoyer un flux de trafic sur votre site, mais vous n'aurez pas d'inscrit, donc ça n'a pas de valeur. Vous pouvez également racheter des sites ou des listes. D'ailleurs, si vous débutez et que vous avez un petit budget, n'hésitez pas à faire le tour des blogs autour de vous et de contacter les petits blogueurs qui n'ont pas l'air de s'occuper de leur blog depuis longtemps et demandez-leur s'ils seraient OK pour vendre leur liste. Ça peut être un bon moyen de récupérer des inscrits, même si vous risquez d'avoir pas mal de désinscriptions, mais c'est un élément de négociation. À vous de voir si la liste est ancienne, si elle a été travaillée, comme je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc, acheter du trafic, oui, mais acheter du bon trafic. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Ça vous permettra de recevoir une formation trafic gratuite. Vous recevrez également des infos exclusives par e-mail. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube afin de ne manquer aucune nouvelle publication. Salut, merci beaucoup. Ciao.